Bonjour à tous dans le cadre du cours que je donne cette année sur les parfums dans l'antiquité. J'ai prévu d'alterner les cours et les séminaires et lors des séminaires d'inviter quelques collègues qui travaillent sur des domaines connexes ou carrément dans le domaine lui-même. Comme vous l'imaginez on ne peut plus travailler aujourd'hui en archéologie et singulièrement en archéologie de la production où on travaille sur des liquides notamment sans avoir l'appui de chimistes et de botanistes et c'est la raison pour laquelle il m'a paru essentiel d'inviter d'emblée un chimiste en qui j'ai une très grande confiance qui a travaillé pour plusieurs programmes d'analyse sur les contenants de parfums notamment les flacons mais aussi quelques cuves comme nous le verrons tout à l'heure. Il s'agit du docteur Nicolas Garnier qui malgré son jeune âge, il a à peine 35 ans ou 36 ans, a une très longue expérience en la matière. Commencé très jeune puisque c'est quasiment un athlète de la Chimie, il a participé aux Olympiades de la Chimie dans sa jeunesse et il a été formé en chimie et notamment en chimie organique dans une maison qui est très proche d'un point de vue géographique du Collège de France et très proche également d'un point de vue organisationnel puisque désormais nous faisons partie du même groupe qui s'appelle Paris Sciences et Lettres et je veux parler donc de l'école normale supérieure. Il a ensuite passé une thèse de doctorat toujours en chimie organique qui est particulièrement adaptée aux analyses de contenants archéologiques et principalement d'amphores qui avaient été trouvées dans des épaves à Pise et je me souviens que cette soutenance de thèse était extrêmement brillante et tout à fait intéressante et ensuite il a travaillé directement comme chef d'entreprise en fondant son propre laboratoire et travaillant avec un assez grand nombre d'institutions qui s'occupent d'archéologie en Orient et en Occident, l'école normale supérieure bien entendu, dans laquelle il a gardé des liens, nos collègues de l'université de Paris 1 Panthéon Sorbonne et en province le centre Camille Julien et à l'étranger le centre Jean Bérard que j'ai longtemps dirigé mais aussi l'institut français du Proche-Orient à Beyrouth et à Damas car vous le verrez et évidemment les analyses doivent porter aussi et peut-être principalement sur les vestiges trouvés en Orient. Donc il est auteur d'un assez grand nombre d'articles dans des revues scientifiques et il a beaucoup collaboré avec des programmes de recherche de l'ANR dans lesquels nous nous sommes côtoyés et notamment récemment un programme qui vient de se finir qui s'appelait Péramo dirigé par Dominique Frère et dans le programme actuel dans lequel nous sommes impliqués tous les deux avec Dominique Frère également qui s'appelle Magie et qui donc recherche les matières organiques dans les contenants pour les identifier. Mais je ne voudrais pas prendre trop de temps pour cette présentation, je crois qu'il faut rentrer dans le vif du sujet et qu'il nous montre comment les progrès récents de l'instrumentation et de l'approche analytique et de la méthodologie qui a bouleversé ces 15 dernières années nos connaissances et notre approche et je pense que ce n'est que le début de cette révolution. Je lui laisse la parole. Merci Jean-Pierre et bonjour à tous. Tout d'abord un grand merci de m'avoir invité pour ce séminaire. Et donc ce sera l'occasion de présenter, de faire un historique un petit peu de toutes les analyses chimiques qui ont été faites depuis à peu près un siècle sur les résidus de parfums trouvées en contexte archéologique et puis de présenter à la fin de mon exposé les résultats de notre programme de recherche, donc Péramo, sur l'identification des parfums. Je ferai tout d'abord une introduction vous présentant ce qu'est l'archéologie biomoléculaire, une discipline assez récente qui mêle la chimie et l'archéologie. Puis je vous montrerai comment les analyses ont évolué depuis la moitié du 19e siècle et quels résultats ont pu être obtenus. Et enfin je traiterai quelques exemples, notamment sur les analyses et les identifications de résines végétales. Et puis donc à partir du programme Péramo, des exemples d'identification de parfums retrouvés pendant les périodes étrusques et phéniciennes. Donc tout d'abord l'archéologie biomoléculaire. Elle s'intéresse à différents types d'objets retrouvés en contexte archéologique. Donc lors des fouilles, outre toutes les structures, on retrouve un certain nombre d'objets et notamment des objets organiques, donc des bois, des charbons, des eaux qui ont aussi une fraction minérale, des graines, des phytolytes ou sphérolytes et des pollens. Tout ceci en fait ce sont des matériaux que l'on peut étudier et identifier par les approches naturalistes, c'est-à-dire qu'on peut les regarder au microscope, on observe et on identifie des formes qui nous permettent de remonter à l'origine végétale. Et puis il y a des objets entiers ou fragmentaires constitués soit de céramique, de pierres, de verres, des récipients en os aussi ou en coquillages. Et ces objets, on n'en voit en fait que la forme, mais généralement on n'a aucune trace du contenu. Donc le but de ces études, ça va être de faire parler ces objets au maximum et non plus de s'intéresser seulement au contenant et à sa forme, sa typologie, mais aussi à ce qu'il a pu contenir. Le problème est que ces résidus sont souvent invisibles à l'œil nu et on ne sait absolument pas comment les aborder. Donc tous ces matériaux, c'est ce que l'on appelle les matériaux organiques amorphes qui, contrairement aux premiers, les matériaux structurés ou les biomatériaux ne peuvent pas être identifiés par les méthodes naturalistes, c'est-à-dire à quelque échelle que vous les regardez au microscope, optique ou électronique, vous ne verrez jamais rien. Il faut descendre au niveau chimique, au niveau moléculaire. Alors ces matériaux organiques amorphes sont soit amorphes à l'origine, ce sont tous les matériaux fluides, liquides ou mous, par exemple, les cires, les huiles, donc vous les avez ici, les matériaux organiques. Donc ils sont amorphes à l'origine et ils sont plus ou moins conservés et au moment de la fouille, vous les retrouvez forcément à l'état amorphe. Mais il y a aussi certains matériaux structurés, organiques à l'origine, qui soient par action de l'homme, c'est-à-dire que le matériau a été traité, chauffé, mélangé à d'autres, il a suivi tout un processus d'élaboration et ce matériau a perdu sa structure et il n'en reste qu'une fraction amorphe. Et donc vous avez ces deux sources de matériaux qui peuvent être retrouvés en contexte archéologique. Donc on voit déjà ici ce profilé qu'on a à l'origine un matériau biologique qui a suivi l'action de l'homme, puis est resté 2000 ou 3000 ans enfoui, donc a subi l'action de l'environnement et c'est ce matériau complètement transformé et décomposé et dégradé que l'on va retrouver. Alors ces matériaux organiques sont soit d'origine animale, soit d'origine végétale. On peut retrouver des matériaux bruts qui seront quasiment identiques à ceux que l'on retrouve à partir des arbres, donc les gommes, les gommes résines, les oléorésines ou encore les pollens. Bon là je fais un petit aparté, sachant que les pollens ont une structure. Du côté animal, vous avez comme produit brut le sang, la viande, tous les produits laitiers et les produits de la ruche, le miel, la propolis ou le pain d'abeille dont je parlerai tout à l'heure. Les matériaux peuvent être extraits à partir des plantes, donc seule une fraction de la plante est utilisée, comme les huiles ou les colorants, ou pour les animaux, par exemple la cire d'abeille. Et ces produits peuvent être ensuite transformés par l'homme. Par exemple, les résines ou les bois peuvent être chauffés pour obtenir des goudrons, des brés, les céréales, des pains et des galettes, ou les fruits, des boissons fermentées. Concernant les animaux, vous avez production des colorants, par exemple à partir des murex, des fromages à partir des produits laitiers ou des cols protéiques, à partir des tissus conjonctifs, des os et des nerfs, par exemple. Et puis, des matériaux que l'on dit fossiles, parce que très anciens, comme l'ambre et le bitume. Donc voilà à peu près un sommaire de tous les matériaux organiques amorphes que l'on est susceptible de retrouver. Alors ces matériaux sont organiques, naturels. C'est alors organiques, ça veut dire des matériaux constitués de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. En moindre proportion, on retrouve de l'azote, du phosphore et du soufre. Comme tous les matériaux naturels, ils sont extrêmement complexes. Il y en a des milliers, voire des millions, que l'on peut classer en différentes familles chimiques, les lipides, les glucides, les protéines que tout le monde connaît au niveau de l'alimentation. À ces familles, je rajouterai les polyphénols, qu'on appelle l'éthanin, les polynucléotides, c'est tout ce qui touche à l'ADN, et les alcaloïdes, donc dans le domaine des drogues. Voilà à peu près les six familles chimiques. Alors comment relier la chimie constitutive d'un matériau à l'identité de ce matériau ? Donc ici, en haut du tableau, j'ai marqué les différents matériaux naturels, donc les résines, exuda végétaux, la viande, les produits laitiers, les produits de la ruche, les produits de la mer et les fossiles. Et à gauche, donc les différentes familles chimiques, les lipides, les protéines, les sucres, les tannins, les polynucléotides et les alcaloïdes. Donc on va voir dans les différents matériaux quelles familles chimiques on est susceptibles de retrouver. Alors les triglycérides se retrouvent essentiellement dans tous les produits gras animaux, donc la viande, les produits laitiers et les fromages, beurre, crème. Alors je fais tout de suite un aparté en chimie, on n'est pas capable de différencier ces trois types de produits, on parlera toujours de produits laitiers. Et puis ces triglycérides, on les retrouve aussi dans les huiles et les huiles végétales et tous les dérivés du poisson. Donc ces triglycérides, j'en parlerai plus tard, je vous présente la formule générale. Tris parce qu'ils sont constitués de trois acides gras, ces grandes chaînes carbonées, et glycérides parce qu'ils sont formés autour d'un squelette glycérol. Ensuite on a les cérides. Ce sont toujours des matériaux hydrophobes que l'on retrouve principalement dans la cire d'abeille et dans les goudrons, donc une formule un peu similaire aux triglycérides avec un acide gras à longue chaîne et un alcool à longue chaîne à la place du glycérol. Ensuite les stéroles, on les retrouve dans les matières grasses animales et aussi les huiles végétales. Ils sont d'origine animale comme le cholestérol à 27 atomes de carbone et si on rallonge la chaîne ici à 29 atomes de carbone, on tombe dans les phytostérols, c'est-à-dire tous les stéroles végétaux, donc le cholestérol à origine animale et phytostérol à origine végétale. Ensuite les terpènes, principalement on retrouve en contexte archéologique les dix terpènes à 20 atomes de carbone comme celui-ci, présentant ce type de squelette, ou à 30 atomes de carbone provenant des espèces feuillues, ici la frideline provenant du chêne. Et ces molécules se dégradent, notamment ces parties-là, par traitement thermique pour former ce que l'on appelle les hydrocarbures polyaromatiques que l'on retrouve dans les goudrons végétaux, les brés et aussi les bitumes. Donc là vous en avez deux exemples, une poie provenant de conifères contient du rétène et un bitume par décomposition des espèces feuillues contiendra cette espèce-là, un opane. Passons à la famille des protéines. Les protéines sont des macromolécules, que vous voyez ici à droite, qui sont un assemblage de chaînes, elles-mêmes constituées par des hélices ou des rubans, et le squelette de ces hélices est en fait un enchaînement d'acides aminés, donc il y en a 21. Comme pour les lettres de l'alphabet, la série, la succession, l'enchaînement des acides aminés, comme des lettres de l'alphabet, forment des mots, donc les peptides qui eux-mêmes forment les protéines. Donc c'est ce type de molécules qu'on est susceptible de retrouver essentiellement dans les viandes et les produits laitiers, ainsi que les produits de la mer provenant du poisson, donc toutes les espèces à forte teneur protéique. Les sucres, c'est essentiellement formé à partir de glucose et de fructose. Là, vous voyez un sucre avec un trisaccharide, parce qu'il y a trois unités de sucre. Ce sucre est typique du miel. Et a priori, tant que l'on n'aura pas retrouvé cette molécule dans un miel archéologique, on ne pourra pas vraiment dire que l'on a vraiment du miel. Pour l'instant, on le verra plus tard. On ne réfléchit que par des indices indirects de produits de la ruche. Donc quand ils sont polymérisés et ramifiés, on obtient des macromolécules de type cellulose que l'on retrouve dans tous les bois et qui contaminent tous les échantillons. Enfin, les tanins, donc les polyphénols de ce type-là, se retrouvent dans tous les fruits, notamment le raisin, et ça sera un marqueur du vin. Les polynucléotides, c'est toute la branche, la discipline de la paléogénétique, donc la recherche de l'ADN, que je n'apporterai pas du tout ici, parce que c'est une discipline à part entière. Et les alcaloïdes, eux, n'ont jamais été recherchés pour l'instant en contexte archéologique. Donc vous voyez à peu près la complexité face à laquelle on est. On a énormément de familles chimiques et il faut essayer de remonter à l'origine animale ou végétale. Donc comment est-ce que l'on peut s'y prendre ? Est-ce que l'on essaie de rechercher le maximum de marqueurs ? Ou alors est-ce que l'on cible, on a une idée ? Est-ce que l'on recherche de la pois ? Est-ce que l'on recherche de l'huile d'olive ? Et auquel cas, on va cibler l'analyse et le protocole pour essayer de faire ressortir ces molécules-là. Donc deux approches différentes. Alors la matière organique que l'on retrouve en contexte archéologique n'a généralement pas grand-chose à voir avec celle des matériaux actuels parce qu'elle est entièrement, elle est très dégradée. Parce que la matière organique, elle évolue au cours du temps. Vous mettez par exemple votre nourriture au frigo pour éviter qu'elle se décompose et qu'elle évolue. En archéologie, la matière organique n'est pas mise au frigo ni au congélateur. Donc elle a subi 2000 ans de dégradation dans des contextes ouverts donc sujettes à toutes les actions des micro-organismes, des bactéries, du sol, etc. Et cette matière organique évolue à différentes vitesses en fonction des familles chimiques auxquelles on a affaire. Alors celles qui se conservent le mieux, qui sont le moins sensibles aux attaques des micro-organismes ce sont les molécules hydrophobes, tout ce qui est hydrocarbures, c'est-à-dire les pétroles et les pétroles et les terpènes que l'on retrouve dans les goudrons végétaux et les bitumes. Et puis les molécules plus polaires que sont les protéines, les tannins ou les sucres eux sont très sensibles notamment aux réactions d'hydrolyse et d'oxydation et vont rapidement disparaître au cours du temps. Donc dans des céramiques, on va essentiellement retrouver ces deux classes de molécules et les autres à titre plus exceptionnel. Et pour compliquer la chose, on ne peut pas prévoir comment la matière organique va se dégrader et on ne peut faire aucun modèle parce que la matière organique est extrêmement complexe elle peut réagir de différentes façons et il y a énormément de facteurs qui peuvent intervenir la température du milieu, le pH, l'oxydoréduction, la composition du sol et tout l'environnement composé des micro-organismes. Par exemple, ici sur ce diagramme, vous avez en abscisse la quantité d'eau du milieu c'est-à-dire l'activité de l'eau, à gauche les milieux secs, à droite les milieux humides. Et on voit qu'il y a différents processus qui vont se passer à différentes vitesses. En milieu aride, seule une réaction se passe, une réaction de dégradation, c'est l'oxydation des lipides. Et puis après interviennent le brunissement non enzymatique, l'activité des enzymes, des champignons, des levures et des bactéries. Et quand on est en milieu humide, tous ces phénomènes s'additionnent pour dégrader la matière organique. Cependant, un contexte très favorable à la conservation de matière organique ce sont les sites lacustres, parce que certes ils sont humides, mais ils sont totalement anaérobis, c'est-à-dire que dans les eaux et les sédiments il n'y a aucune trace d'oxygène, ce qui fait qu'il n'y a aucune vie possible. Donc vous ne trouverez aucun micro-organisme, aucun champignon, aucune levure, donc il n'y aura pas de dégradation de matière organique. Ce petit tableau résume les réactions auxquelles sont sensibles les différentes familles chimiques. Vous voyez les lipides, les triglycérides sont surtout sensibles à l'hydrolyse, à l'action de l'eau. Les cérides, les cires, elles sont assez bien conservées. Les stéroles, eux aussi, ne sont sensibles qu'à des petites réactions d'oxydation et au chauffage, qui peut être dues à l'homme. Les terpènes, par contre, eux, sont assez sensibles au chauffage. Et les protéines et les sucres, par contre, sont sensibles à toutes les réactions chimiques, d'où leur perte assez rapide. Donc en résumé, on peut dire que ces matériaux organiques que l'on va rechercher sont de nature extrêmement complexe, parce que ce sont des matériaux naturels, constitués de milliers, voire de millions de molécules. D'autre part, ils se dégradent, ils s'oxydent, et à partir de petites molécules, ils s'enchaînent pour former des macromolécules, des polymères, ce qui va poser énormément de problèmes au niveau analytique. Et ces matériaux ont subi l'action de l'homme, ont subi des réactions de dégradation pendant les 2000 ans d'enfouissement. L'homme a pu aussi les mélanger pour aboutir à certaines recettes. Et d'autre part, contrairement à la matière minérale que l'on voit, en organique, on ne sait jamais sur quelle concentration on travaille. On est dans le domaine de l'invisible, donc sur des micro-quantités, on est au-dessous du milligramme, souvent autour du microgramme, pour faire des analyses. Donc, avec toutes ces données, on voit que l'analyse organique de tel matériau pose un réel défi au chimiste. Et on se trouve au carrefour de différentes disciplines, la phytochimie, la pharmacognosie, la botanique. Mais ces disciplines traitent des matériaux modernes et il va falloir tout transposer aux matériaux anciens et dégradés. Donc, c'est l'objet de cette discipline, l'archéologie biomoléculaire. Donc, que peut-on attendre de cette discipline ? Tout d'abord, extraire une information qui n'a quasiment jamais été exploitée parce que la matière ne se voyait pas. Donc, on ne s'intéressait qu'aux contenants de nature minérale. On peut rechercher la matière organique sous différents aspects, soit des résidus invisibles déposés en dépôt fin à l'intérieur des vases, soit de la matière organique qui a pénétré à l'intérieur des parois, ce qu'on appelle les imprégnations. Et au niveau des informations que l'on peut obtenir à partir de la chimie, c'est l'identification du contenu originel des sources animales, sources végétales, et éventuellement avoir des éléments sur la transformation qu'a fait subir l'homme à ces matériaux. Et ensuite, toutes ces données doivent être recontextualisées, dans un travail qui associe les chimistes, les botanistes et les archéologues, où toutes les hypothèses des archéologues sont confrontées aux données chimiques qui sont elles-mêmes validées par les botanistes. Donc, suivant les matériaux et les contextes que l'on étudie, on peut avoir des informations très intéressantes sur les échanges commerciaux, les matières échangées et utilisées pour des cérémonies religieuses, funéraires, des cérémonies officielles ou encore dans le cadre domestique. Et puis, nous verrons que ces matériaux, généralement dans le contexte funéraire, ont vraiment une portée symbolique extrêmement importante. Donc, dans cette deuxième partie, je tracerai rapidement un historique des analyses qui ont été effectuées depuis le milieu du XIXe siècle. Donc, dans les années 1850, la chimie était encore assez peu développée au niveau analytique, et les principaux chercheurs à la pointe des recherches, c'était notamment le grand chimiste Chevreul, qui est l'inventeur, le découvreur des acides gras. Et il est le premier à s'être intéressé à l'analyse des matériaux organiques retrouvés en contexte archéologique. Et il a fait quelques analyses en utilisant des tests très simples, des tests physico-chimiques. Puis, en 1926, on avait accès à des premières mesures physiques de points de fusion et d'ébullition. Ce sont les travaux qu'on va voir de Chapman. Et c'est seulement à partir des années 76-80 que réellement, l'archéologie moléculaire a commencé à apparaître avec le développement de techniques analytiques performantes, donc la chromatographie en phase gazeuse et la spectrométrie de masse. Alors, tout d'abord, les travaux de Chevreul reposent sur l'analyse du matériel retrouvés dans une tombe en Vendée fouillée par Fillon. Et donc, cette tombe découverte en 1848 à Saint-Mandard-des-Prés montrait autour d'un squelette un ensemble de 40 vases en verre conservés, de trois coffrets en bois. Et quelques-uns de ces vases en verre, des balsamères, contenaient encore des matières oléagineuses et résineuses, peu altérées. Et Fillon, lors de la fouille, trouvait que ces matériaux dégageaient une odeur parfumée lorsqu'ils étaient brûlés. Ces échantillons sont passés entre les mains du chimiste Chevreul qui s'y intéressait parce que c'était la première fois qu'on trouvait des échantillons qui dégageaient encore une odeur après 1500 ans d'enfouissement. Donc, les premiers tests qu'il a faits, c'était des tests physiques de dissolution dans l'eau et dans l'alcool et à partir du contenu de ces différents balsamères. Donc, vous voyez qu'ils sont entièrement remplis de résine ou de pois, on ne sait pas trop. Et il a pu différencier une fraction soluble à l'alcool et une fraction insoluble. Cette fraction insoluble, il l'a ensuite distillée pour obtenir un produit acide à l'odeur pyriteuse. Donc, il en a dit que ça ressemblait à la composition d'un goudron. De son rapport d'analyse, il parlait d'un mélange extrêmement complexe constitué de deux acides, l'acide margarique et l'acide oléique. Ce sont des acides à 17 et 18 atomes de carbone. Or, les acides gras ont été découverts qu'une trentaine d'années auparavant et on n'avait pas encore une bonne connaissance de la thermodynamique et de ce qui se passait quand on avait un mélange de molécules pendant la fusion du mélange. Et il y a eu une petite erreur d'appréciation. En fait, ce n'était pas de l'acide margarique, qui est assez rare dans la nature, mais de l'acide palmitique. Donc, un mélange d'acide palmitique et stéarique, c'est un mélange que l'on retrouve extrêmement souvent dans les analyses, comme on va le voir plus tard. Et donc, vous voyez, après, il a fait un deuxième type d'extraction, de traitement, avec de l'eau bouillante, puis de l'alcool froid, puis de l'alcool chaud. Donc, pour arriver à identifier la cire d'abeille par son point de fusion à 64 degrés, et puis un produit acide qui fondait à 28 degrés, qui était un mélange d'acide stéarique et palmitique. Donc, les données étaient très bien publiées, et avec ce que l'on sait actuellement, on peut les réinterpréter en intégrant tous les principes de la thermodynamique découverts depuis. Deuxième exemple, en 1926, lors de la découverte de la tombe de Toutankhamon, dans l'antichambre, il y avait une grande quantité de matériaux, des matériaux organiques. Donc, vous voyez ici la liste. Et donc, au niveau organique, on retrouve essentiellement des vêtements et des restes végétaux. Ce sont les matériaux qui vont nous intéresser le plus. C'est ceux qui ont attiré l'œil des archéologues. Mais on peut trouver des matériaux, des résidus organiques dans d'autres types d'objets, des ustensiles, les objets cosmétiques, les momies humaines, tout le matériel, les lampes liées à l'éclairage, les bandelettes de momies, et aussi la VSL, qui a pu garder des traces d'un quelconque contenu. Donc, vous voyez ici des exemples. Dans un vase en calcite, on retrouvait un mélange de cire et de résine qui avait gardé encore les traces du fouilleur, qui avait mis ses doigts dedans. Vous avez ici une statue de pharaon avec tout cet enduit noir brillant, bitumineux, qui est un matériau organique. Et ce vase, cette lampe en calcite, qui, elle, a été analysée par Chapman en 1926. Donc, c'est vraiment le premier article de chimie qui traite des matériaux organiques archéologiques au Journal of the Chemical Society. Et Chapman est allé un peu plus loin que Chevrolet et a caractérisé la matière organique en travaillant sur des quantités énormes, plus de 100 à 120 grammes de substances visqueuses jaunes. Et à l'odeur, il a pu observer une odeur de genet, de coco, de valériane, qui, en fait, est due à la décomposition naturelle des huiles végétales, mais que lui a interprétée comme plutôt une huile de coco, une huile de palme. Donc, il a fait différents tests de solubilité, comme avait fait Chevrolet. Il a mesuré la quantité de glycérol et puis aussi des analyses qui sont couramment faites sur les huiles à l'heure actuelle, les indices d'acidité et le nombre d'iodes pour savoir si l'huile est insaturée ou pas. Alors, voilà ce dont je vous parlais, l'odeur de genet, à quoi elle est due. Dans les huiles, vous avez de l'acide oléique qui comprend ici une insaturation. Et cette insaturation est très sensible aux réactions d'oxydation. Et sous l'action de l'oxygène, elle peut se couper, entre les carbones 9 et 10 pour donner deux molécules. Et il se trouve que ces molécules ont une odeur très parfumée. Et pour celle-ci, l'acide pélargonique, on retrouve une petite odeur de genet qui a mené en erreur Chapman. Ensuite, il a essayé de chercher d'autres molécules. Il avait une très grande connaissance de la constitution chimique des graisses et des huiles. Et notamment, il s'est intéressé au stérole qui représente à peu près 1% de la matière organique dans les huiles. Mais il n'a pu identifier ni cholestérol ni phytostérol. Et ses conclusions ont été très sages. Il a pu dire que en l'état des analyses et des données chimiques qui ont pu être obtenues, la nature de la graisse ne peut pas être avancée. et on ne peut même pas dire si l'origine est animale ou végétale. Il a pu dire simplement qu'il était en présence d'un composé sireux en faisant l'hypothèse d'une graisse animale en fonction des teneurs en triloléines que l'on retrouvera tout à l'heure dans l'huile d'olive. Et donc, avec ces odeurs de coco et de genet, il pensait à une huile de coco ou une huile de palme. Et voilà le résultat. C'est à peu près 80% de graisse animale et 10% de résine ou de baume à partir des différentes analyses menées. Ensuite, il y a eu un grand blanc et rien ne s'est fait jusqu'en 1976. Et là, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet et en vous présentant comment on analyse la matière organique et les résidus de parfum qui restent encore dans les céramiques. La première étape est de séparer la matière minérale et la matière organique. Pour cela, soit on prend un tesson soit un petit fragment du vase que l'on broie, que l'on extrait ensuite par des solvants organiques. La matière organique se dissout et emportée par le solvant et par centrifugation, on sépare la phase organique, donc solvant plus extrait, de la phase non soluble qui constituait essentiellement de la céramique, du verre, du métal ou de la pierre, par exemple. Donc là, ici, vous voyez ce qu'il reste de la céramique broyée et puis les extraits en solution. Généralement, ils sont de composition très complexe et nécessitent une étape de purification sur des petites cartouches que vous voyez ici en blanc et rouge qui permettent de séparer les différentes familles chimiques, donc par exemple les hydrocarbures, les triglycérides, les stéroles et les acides gras. Donc on aura quatre fractions à analyser au lieu d'une mais plus simple. Ensuite, une fois qu'on a obtenu cet extrait, donc c'était ces quatre petits flacons, un microlitre de l'extrait est pris et injecté dans ce que l'on appelle un chromatographe en phase gazeuse et la chromatographie en phase gazeuse que je noterai GC par la suite est une technique séparative qui permet de séparer les molécules à partir d'un mélange complexe. Ici, vous avez ce que l'on appelle un chromatogramme, en abscisse le temps de rétention, en minutes, c'est-à-dire le temps d'analyse et en ordonnée, vous avez l'intensité des pics, c'est-à-dire la concentration des molécules qui sont dans l'échantillon. Donc à gauche, on se place à basse température et au cours de l'analyse, on augmente la température de la colonne du four permettant de volatiliser progressivement les molécules de plus en plus lourdes. Le chromatogramme nous montre ici trois pics. C'est le seul résultat que l'on peut obtenir de la chromatographie en phase gazeuse. Pour identifier véritablement les molécules, il faut coupler cette technique à ce que l'on appelle la spectrométrie de masse qui est une technique structurale, c'est-à-dire qui donne accès à la structure des molécules. Et là, si l'on prend ce pic ici, donc le 16-0, le spectre de masse obtenu est celui-ci et vous voyez ici un pic à 270 et des petits fragments et en étudiant tous ces pics moléculaires et fragments, on arrive à reconstituer la molécule. Donc 270 correspond à la molécule en entier et qui se casse le long de la chaîne carbonée pour donner tous ces fragments à 74, 87, etc. Donc en faisant ce travail sur chacun des pics, vous voyez différents spectres. Donc ici, l'acide palmitique, ici l'acide stéarique à 18 atomes de carbone, l'acide oléique à 18 atomes de carbone et une double liaison et ici l'acide azélaïque qui est en fait le produit de dégradation de l'acide oléique. Donc voilà ici un chromatogramme extrêmement simple avec seulement 4 composés qui généralement n'arrivent jamais en contexte archéologique. Cette technique a été mise en œuvre par Françoise Formanti qui est en fait la chimiste pionnière pour toutes les analyses organiques de matériaux anciens. Elle s'est intéressée en 1976 à l'étude d'amphores à huile et les amphores dresseulvins. Donc là on est en limite des parfums mais quand même l'huile d'olive était utilisée comme base pour les parfums et son identification est assez intéressante. Donc à l'époque elle est partie de 200 grammes de tessons et en traitant l'échantillon de la manière que je vous ai exposé elle a obtenu un extrait organique qui a été analysé par chromatographie en phase gazeuse et a donné donc 4 pics le pic numéro 4 étant identifié comme de l'acide oléique. Alors à l'heure actuelle on peut se demander quelle est la valeur de ce résultat dans ces amphores à huile elle a trouvé de l'acide oléique. Alors en effet l'huile d'olive est constituée de triglycérides à 99%. Ces triglycérides donc ce sont ceux-ci la molécule que j'ai présentée au début de mon exposé et une analyse en chromatographie en phase pas gazeuse mais liquide parce que ces composés sont peu volatiles nous montre la composition suivante en triglycérides d'huile d'olive où on a le plus grand qui est la trioléine constituée de 3 acides oléiques et puis vous avez toute une panoplie d'autres triglycérides. Donc on voit déjà que l'huile d'olive n'est pas constituée d'une molécule mais à peu près d'une dizaine. et par hydrolyse de ces échantillons de cette huile pardon on obtient bien en effet de l'acide oléique à 75% mais aussi d'autres acides de l'acide palmitique de l'acide stéarique. Alors le fait de trouver de l'acide oléique dans une amphore à huile même si elle est dite à huile est-ce que c'est vraiment un argument chimique suffisant pour dire que c'était de l'huile d'olive ? En fait non parce qu'il y a un petit problème de raisonnement un problème logique car si l'on regarde où est-ce que l'on retrouve l'acide oléique dans la nature on en a dans l'huile d'olive on en a dans toutes les huiles végétales dans toutes les graisses animales mais aussi dans les cires animales et végétales. Donc le fait de trouver de l'acide oléique ne montre pas qu'on a de l'huile d'olive mais qu'on est en présence d'une huile végétale voire même d'un corps gras car le spectre est très très large. et dire que l'huile d'olive est constituée à 75% d'acide oléique n'implique pas le raisonnement contraire c'est-à-dire trouver de l'acide oléique n'implique pas que l'on ait de l'huile d'olive à l'origine mais simplement un corps gras. Donc ces analyses sont tout à fait valables mais la conclusion porte plus sur des arguments archéologiques qui sont appuyés d'une analyse chimique validant par la découverte de l'acide oléique. Alors des analyses complémentaires peuvent être faites notamment des analyses isotopiques du carbone pour mesurer les rapports de carbone 12 et carbone 13 et ces analyses donc surtout développées par l'équipe anglaise de Richard Evershed permettent de différencier les différentes sources certes animales et végétales mais au sein des animaux de distinguer les animaux ruminants des non ruminants des produits laitiers et qui sort du diagramme ici vous avez encore les cires. Alors l'inconvénient de cette technique c'est qu'elle demande énormément de temps de préparation les échantillons doivent être extrêmement propres et d'autre part ils doivent être injectés à une certaine concentration on ne peut pas injecter à plus faible ou à plus haute concentration sinon la mesure isotopique n'est pas valide donc avec les quantités avec lesquelles on travaille de l'ordre du microgramme il est assez rare de pouvoir mener ce type d'analyse donc il faut rechercher l'information ailleurs et je m'intéresserai au cas de l'huile d'olive donc le composé le plus courant donc on a vu qu'on peut identifier l'huile par ses triglycérides parce qu'il représente plus de 99% des molécules constitutives de l'huile d'olive donc l'analyse est la suivante l'huile d'olive est purifiée pour n'obtenir que la fraction des triglycérides et puis une fraction de stérole donc eux ils sont présents à 1% dans l'huile donc la première fraction la fraction verte de stérole peut être analysée en chromatographie en phase gazeuse vous voyez ici le massif des stéroles et une deuxième analyse de la fraction ici orange montre ce profil de triglycérides avec les numéros 54, 52, 50 qui correspondent au nombre d'atomes de carbone constitutifs des triglycérides donc ça c'est déjà une première information le nombre de carbone du triglycéride par contre ça n'apporte pas beaucoup d'informations et on va voir qu'on peut aller un peu plus loin en s'intéressant aux techniques de spectrométrie de masse celle-ci s'appelle l'électrospray on s'affranchit de l'étape de chromatographie et l'échantillon est directement injecté dans le spectromètre de masse pour obtenir ce spectre-là donc là vous avez un zoom et vous avez donc la masse décomposée et à partir de la masse vous avez non seulement le nombre d'atomes de carbone donc ECN 54, 52, 50 mais aussi le nombre d'insaturation c'est-à-dire de double liaison 3, 2 et 2 ici donc vous avez une information qui commence à devenir de plus en plus précise et pour identifier complètement de l'huile cette information ne suffit pas encore alors la seule chose que l'on peut déduire à ce stade de l'analyse c'est une distinction des huiles végétales des produits laitiers et des graisses animales donc ici j'ai pu analyser en collaboration avec l'université de Lille différentes huiles végétales et vous voyez un profil assez simple avec un voire deux pics à part l'huile de laurier qui est un peu plus complexe et l'huile de ricin que vous voyez ici donc les huiles végétales sont constituées par des profils assez resserrés les produits laitiers par contre montrent un profil de triglycérides extrêmement large dû à une grande distribution d'acides gras non plus à 16 et 18 atomes de carbone mais de 4 à 18 donc d'où toute cette distribution beaucoup plus large et les graisses animales montrent un profil intermédiaire vous voyez avec à peu près 5 ou 6 massifs et il est intéressant pour les 3 premiers profils de noter qu'on a des petits pics intermédiaires correspondant à des molécules à nombre un paire d'atomes de carbone qui correspondent en fait aux ruminants donc par cette méthode d'analyse par électrospré on distingue les huiles végétales profil étroit les produits laitiers profil large les graisses animales produits intermédiaires et en présence des pics intermédiaires impairs on peut dire qu'on a affaire à des matières grasses de ruminants alors un exemple d'application c'est pour l'identification des combustibles dans les lampes où à partir d'une seule molécule conservée on peut dans certains cas remonter à l'origine de l'huile donc vous voyez que précédemment je reviens ici pardon vous voyez ici un pic donc c'est ce pic majoritaire auquel je m'intéresse et que je sélectionne et que je vais fragmenter dans le spectromètre de masse dans une deuxième analyse pour obtenir le spectre de fragmentation celui-ci et vous voyez ici la comparaison d'un échantillon moderne à droite de ses âmes et d'un échantillon archéologique donc l'échantillon moderne est très propre l'échantillon archéologique montre un bruit de fond très important et cependant si on s'intéresse à ce massif et qu'on les compare on voit qu'ils sont parfaitement cohérents et donc cette technique a permis dans ce cas-là d'identifier que le combustible de la lampe était une huile végétale et dans ce cas-là une huile de sésame qui est venue appuyer les textes de Strabon notamment concernant l'agriculture nabatéenne et les espèces qui étaient cultivées autour de Petra parce qu'il n'y avait pas d'olive et on se demandait quel combustible pouvait être utilisé alors le problème est quand la matière organique est très dégradée notamment hydrolysée comment on peut identifier une huile parce que tous les triglycérides ont disparu sont soit devenus des acides gras soit ont été complètement lessivés comme on va le voir dans ce cas donc on va s'intéresser à une famille chimique de composés mineurs les stéroles et les triterpènes donc pour mettre au point toutes ces techniques tous ces protocoles et les valider on est obligé de travailler sur des échantillons authentiques dans lesquelles on est à peu près certains qu'on avait de l'huile d'olive donc là on s'est intéressé à une série d'enforts dresselvins et africaines 1 donc provenant de Béthique et d'Afrique du Nord essentiellement un travail mené avec Tony Silvino sur les fouilles du parc Saint-Georges et Dario Bernal Casasola à Cadix et les fouilles d'Arles aussi donc notamment à Arles dans le lit du Rhône ont été trouvés différents fragments d'enforts dresselvins donc les enfores de Béthique les enfores à huile et là vous voyez le profil chromatographique de deux enfores complètement différents pourtant elles ont été retrouvées côte à côte et elles avaient exactement le même contenu à l'origine de l'huile d'olive donc dans le premier cas on voit des acides gras ici les deux grands pics et un massif de triterpènes et de stéroles dans le deuxième cas on n'a plus que les stéroles et les triterpènes parce que les acides gras ont complètement été lessivés par les eaux du Rhône pendant 2000 ans donc là on voit bien que la conservation n'est absolument pas modélisable et ne peut pas être prédite on est dans le même contexte on a les mêmes amphores et pourtant on a deux profils qui sont complètement différents donc on va s'intéresser aux molécules qui sont conservées les stéroles et les triterpènes et là en faisant une analyse de chromatographie couplée à la spectrométrie de masse on peut identifier une vingtaine de constituants des stéroles et des triterpènes donc l'analyse est assez complexe les molécules identifiées aussi mais par association de tous ces triterpènes maintenant on peut dire qu'on a affaire véritablement à une huile d'olive avec les marqueurs natifs notés en vert et les marqueurs de dégradation donc vous voyez que ce travail de mise au point des protocoles les deux validations est extrêmement long et peut demander des années donc on a pu mettre au point une méthodologie d'analyse assez complexe où l'échantillon est prélevé et analysé pour déterminer déjà s'il contient de la matière organique ou non s'il en contient quelles familles chimiques sont présentes des acides gras des stéroles des terpènes des tannins des sucres des acides aminés et en fonction des molécules des familles chimiques qui sont identifiées on reprend l'échantillon on le traite d'une certaine façon on lui fait subir un protocole adapté à la recherche des triglycérides des stéroles des acides gras etc et ensuite ces échantillons sont analysés par des techniques qui elles aussi sont adaptées essentiellement de spectrométrie de masse et le résultat est qu'on arrive à identifier les huiles les résines les gommes etc pour résumer l'archéologie biomoléculaire est un outil qui permet aux archéologues d'avancer dans leur recherche mais en amont il faut extrêmement bien définir les questions donc quelle est la problématique archéologique qu'est-ce que l'on veut savoir combien d'échantillons on veut analyser si c'est une analyse ponctuelle ou toute une série et bien choisir les objets en fonction des intérêts archéologiques mais aussi de la conservation que l'on peut envisager il faut aussi avant le prélèvement énormément regarder l'objet si jamais il n'y a pas eu de traces d'utilisation ou différents types de résidus donc par objet on peut être mené à faire plusieurs types de prélèvements et puis confronter les résultats chimiques à d'autres sources donc les sources textuelles mais aussi tout ce qui peut être issu des études botaniques ensuite le prélèvement sur site ou au musée est adapté à la fois à l'objet savoir si c'est un objet qui est fragmentaire ou un objet précieux entier en verre ou en or et suivant si l'on a des résidus visibles ou des imprégnations on ne fera pas le même type de prélèvement ensuite l'analyse est conduite au laboratoire comme je vous l'ai dit et ensuite tous les résultats sont recontextualisés et confrontés aux hypothèses des archéologues et validées par les connaissances des botanistes donc voilà dans le cadre à peu près dans lequel on travaille donc je vais passer aux exemples précisément et notamment à l'analyse des résines dans trois cas donc tout d'abord la tombe de Saint-Médard-des-Prés en Vendée qu'avait analysé Chevreul donc c'est une tombe du deuxième siècle après Jésus-Christ extrêmement riche vous voyez l'ensemble du matériel qui est conservé aujourd'hui au musée de Fontenay-le-Comte et que nous avons pu étudier donc ces six objets en vert montraient un résidu pour ces quatre là et aucun résidu visible pour ces deux bouteilles en vert l'analyse organique a montré je ne vous montrerai pas les chromatogrammes mais juste les conclusions a montré uniquement des cires végétales dans ces deux bouteilles en vert aucune trace de matière organique d'acide gras comme ça a pu être le cas dans les quatre objets donc provenant de la même tombe on voit donc que c'est assez bizarre de trouver deux résultats complètement différents ici aucune trace de matière organique pour les flacons en vert et ici une très bonne conservation de la matière organique donc les cires végétales que l'on dit épicuticulaires c'est à dire qui se trouvent sur la cuticule des plantes donc sur les feuilles et les fleurs ce sont des cires protectrices pour le végétal qui se conservent extrêmement bien et que l'on retrouve dans quasiment tous les récipients céramiques et verts donc l'hypothèse est qu'en fait ces flacons avaient probablement un contenu mais depuis leur fouille en 1848 vu qu'ils ont une ouverture qui est quand même un petit peu large ont été lavés du coup il ne reste plus que les cires qui sont peu solubles et ces quatre balsamères montrent des résultats beaucoup plus intéressants donc vous avez ici les chromatogrammes vous voyez qu'ils ont des profils absolument différents dans le premier on peut reconnaître une poids de conifère pardon ici de l'huile végétale et on a tous les marqueurs de chauffage de l'huile donc on peut dire que l'huile végétale a été chauffée longuement jusqu'à obtenir une sorte de pâte que l'on retrouve à l'heure actuelle sous forme de ces fragments de poids de résine assez pulvérulents le deuxième balsamère contient peut-être des traces de cire d'abeille tout de moins une cire mais on n'est pas sûr que ce soit de la cire d'abeille et aucun stérole donc ni graisse ni huile on est en présence d'une préparation à base donc de cire végétale ou de cire animale cire d'abeille je pencherais plutôt sur l'hypothèse de cire végétale qui est préparée par décoction de feuilles donc les feuilles sont mises à bouillir la cire est extraite des feuilles flotte en surface et ainsi on peut récupérer toute une pellicule de cire qui peut être ensuite exploitée pour la fabrication de parfums le troisième vase a une très très faible teneur en matière organique mais on identifie cependant des acides gras qui montreraient la présence de produits laitiers et surtout d'une résine de conifères et enfin le dernier montre un acide gras qui se retrouve assez peu souvent en contexte archéologique mélangé à une poie de conifères avec tous les marqueurs de chauffage et il pourrait s'agir donc de poie obtenu à partir de bois le cet acide l'acide hydroxypalmitique proviendrait de la subérine donc à l'origine de la fabrication de la poie on aurait utilisé un bois et essentiellement l'écorce qui est très riche en subérine et cette poie a été mélangée probablement à une huile et cuite alors un autre échantillon que j'avais pu identifier a été retrouvé dans une tombe cartiginoise du 6e 5e siècle par des fouilles amateurs au début du siècle donc des fouilles de Lucien Fetter et qui étaient en mission en Tunisie donc c'est une fouille qui se situe dans la nécropole de Kerjouane et l'échantillon que vous voyez ici deux petits blocs de 3 cm à peu près sont conservés au musée Fragonard à Grasse et ce qui a intéressé le conservateur intrigué c'est que cet échantillon développait une très forte odeur balsamique et la piste était que c'était une résine de ciste donc nous avons mené les recherches avec notre collègue botaniste Elisabeth Dodinet pour essayer de définir quels pouvaient être les candidats et d'où pouvait être tirer cette résine donc les candidats cistes étaient les suivants le ciste crétois le ciste à feuilles de sauge le ciste à feuilles de laurier le ciste populifolius le ciste de Montpellier et surtout le ciste la danifère qui est le ciste qui produit le plus de résine donc la récolte est assez amusante ce sont les boucs et les chèvres qui pèsent dans le maquis qui en fait passent entre les plants de ciste et se récupèrent toutes les boulettes de résine qui restent accrochées à leurs poils donc la collecte du ciste ne consiste pas à aller cueillir directement la résine sur le ciste mais à brosser les poils des boucs donc c'est une récolte assez intéressante le problème est que ces espèces sont assez mal décrites d'un point de vue phytochimique et donc on a dû faire appel à des botanistes pour cueillir des échantillons authentifiés et analyser chimiquement par nos protocoles archéologiques les différentes espèces et là vous pouvez voir la comparaison de deux chromatogrammes en haut la boulette de résine provenant de la tombe et ici une huile essentielle de ciste la danifère vous voyez les composés les plus volatiles disparaissent par évaporation il reste ceci mais quand même à l'état de trace on a une trentaine de composés de l'huile essentielle de ciste la danifère qui se retrouvent dans notre échantillon archéologique mais le problème est qu'on est à l'identification du genre le ciste mais pas de l'espèce donc on a essayé d'aller un peu plus loin par un protocole complexe avec des séparations entre les fractions acides neutres etc pour obtenir ce type de chromatogramme donc je passe sur les détails on s'intéresse à une famille chimique donnée les acides labdaniques donc tous les labdanes les labdanes sont propres aux cistes et on voit trois pics intéressants dans l'échantillon archéologique qui se retrouvent dans deux échantillons de cistes la danifère donc il faut aussi étudier la variabilité en fonction des régions les stations dans lesquelles on va cueillir le ciste l'influence du sol et aussi des saisons qui influent sur la composition chimique des résines et donc par la spectrométrie de masse on a pu identifier dans l'échantillon archéologique tous les acides labdaniques qui sont bien spécifiques du ciste la danifère donc en conclusion de cette analyse dans la fraction volatile on a une trentaine de composés communs à l'huile essentielle de ciste la danifère et on a toutes les associations d'acides labdénoïques labdénols labdone labdène que l'on retrouve dans le ciste la danifère donc cette résine était bien du ciste la danifère et on peut dire aussi comme on a retrouvé ni acides gras ni stérol ni cire qu'on avait affaire à de la résine brute qui n'a jamais été mélangée à d'autres matériaux type huile, graisse ou cire je passerai à cet exemple donc nous sommes en banlieue de Tours des fouilles qui ont eu lieu à la fin de l'année 2011 et c'était lors de la construction d'une plateforme pour le tramway de Tours les archéologues ont fouillé les fondations d'une ancienne église paroissiale qui a été démontée en 1868 et plus de 420 tombes ont été identifiées donc le cimetière a été utilisé en continu du 8e siècle jusqu'au début du 19e siècle donc parmi ces 420 tombes 10 de la fin du Moyen-Âge et de l'époque moderne présentait donc à côté des ossements des charbons de bois mais aussi des fragments de céramique comme vous voyez là des céramiques que l'on appelle coupes à encens mais elles sont appelées depuis toujours coupes à encens sans avoir véritablement de preuves qu'elles ont contenu de l'encens donc nous nous sommes intéressés à l'analyse du contenu de ces céramiques qui ne présentaient aucun résidu visible vous avez une photo ici de ce qui a été analysé donc on s'est intéressés juste à la matière organique imprégnée à l'intérieur des parois donc aux imprégnations et on a un massif assez complexe on voit ici aucun acide gras aucun stérole mais que des triterpènes donc pour pouvoir identifier tous les différents pics on a dû purifier les échantillons comme pour le ciste et obtenu deux fractions vous voyez beaucoup plus simples qui nous ont permis d'identifier ça je passerai des marqueurs de l'encens alors après le problème est d'identifier quel encens donc l'encens au sens botanique c'est les Boswellia et on a trois candidats donc le Boswellia sacra qui s'appelle aussi Carteri que l'on appelle au Liban ou en anglais Frankincense qui pousse dans toute la région somalienne éthiopienne et de la côte sud de la péninsule arabique donc essentiellement les vallées de la Dramaut et la zone du Dofar donc on peut avoir comme candidat cet encens qui est le plus précieux lançant le Boswellia frereana qui pousse essentiellement dans les montagnes et les zones d'altitude humides de la corne de l'Afrique les stations de la péninsule arabique ne sont pas sûres et le troisième candidat est le Boswellia serrata dont on connaît quelques stations au pied de l'Himalaya dans le Penjab donc c'est assez difficile de présenter toute la zone mais on a des stations sur à peu près toute l'Inde du nord jusqu'à peu près cette zone-là donc les échantillons modernes ont été cueillis par des botanistes identifiés et on a comparé l'échantillon archéologique que vous voyez ici à l'échantillon moderne de Boswellia Sacra pour les fractions acides et pour les fractions neutres donc le travail a été fait pour les fractions acides et l'on identifie les acides boswelliques donc du Boswellia et aussi un produit d'oxydation et le travail sur les fractions neutres est en cours parce qu'il y a assez peu de données qui ont été publiées en pharmacochimie ou en phytochimie sur ce type de molécules néanmoins les résultats que l'on peut tirer de l'analyse de la fraction acide donc la présence d'acide boswellique montre qu'on en est en présence d'une espèce boswellia l'espèce cerata peut être éliminée l'espèce frereana aussi parce qu'elle est pauvre en acide bêta boswellique celui-ci mais riche en épilupéole donc il reste une espèce c'est le boswellia sacra qui correspond bien au bon chromatogramme donc on voit que dans ces céramiques qui étaient déposées avec le mort dans ces tombes donc de la fin du Moyen-Âge et de l'époque moderne on accompagnait le mort avec des fumigations à l'encens provenant du Yémen ou de la cône de l'Afrique donc à savoir du boswellia sacra et enfin dans une dernière partie j'aborderai un certain nombre d'exemples qui sont tirés du programme de recherche PERAMO donc ce programme ANR avait pour but d'identifier les résidus huileux retrouvés dans des céramiques de la Méditerranée occidentale aux périodes étrusques phéniciennes et puniques donc les sites étudiés étaient les suivants on va surtout s'intéresser à cette zone-là la zone italienne avec des échantillons provenant des nécropoles de Cerveteri des nécropoles de Sabine Farah, Sabina et Maliano des échantillons conservés à la Villa Giulia provenant de Cerveteri ainsi qu'en Sardaigne donc des échantillons provenant des villes grecques de Taros et d'Olbia et quelques échantillons de Carbonia et de Santadie au sud de la Sardaigne donc ce qui nous a intéressé c'est une série de céramiques notamment les Askoï et les gourdes du Pèlerin donc ces problématiques-là vous seront présentées je pense dans deux séminaires par Dominique Frère qui présentera beaucoup plus clairement d'un point de vue archéologique les problématiques de notre programme Père à mots donc nous nous sommes intéressés à ce type de céramique donc prélevée au musée d'Oristano à la fois des broquets ascoïdes et des gourdes de Pèlerin et puis toute une série d'échantillons de vases à parfum donc des alabastres des arribales de différentes formes globulaires pyriformes carénées des petits vases à parfum nilotiques en faïence ou alors zoomorphes en forme d'hérissons de sangliers et là vous avez un vase assez extraordinaire qui fait à peu près 8 cm de haut en stéatite donc en pierre qui était creusé ici donc la contenance est de forme cylindrique et au niveau de la décorération vous avez toute une série de reaux à la feuille d'or donc tous ces échantillons nous avons pu les prélever et les analyser et en Sardaigne donc des céramiques pardon des flacons en verre et aussi toute une série de céramiques provenant de tombes phéniciennes alors à quoi ressemblaient les résidus à l'intérieur dans de très très rares cas vous avez des arribales qui sont pleins donc ici vous avez une radiographie d'un arribal montrant tout son contenu on peut avec des instruments de dentiste gratter l'intérieur les parois et pour l'un à Carbonia donc au sud de la Sardaigne j'avais pu récupérer ce type de dépôt qui au microscope montre un aspect totalement feuilleté par strat donc on peut penser que ce parfum ce vase a eu plusieurs contenus qui se sont solidifiés et ont pris en masse et se sont déposés les uns sur les autres comme autre type de dépôt visible donc vous avez vu tout à l'heure l'exemple de Samé d'Ardépré avec des masses compactes résineuses ici une eunokoé dont je vais parler avec une sorte de pâte très solide très dure à l'intérieur ou encore des balsamères avec des sortes de matières grasses assez sireuses mais dans tous ces matériaux il n'y a aucune macrostructure qui est conservée donc on ne peut absolument pas faire une analyse une étude naturaliste par microscopie mais il faut vraiment faire appel à la chimie organique et l'identification des molécules et puis on n'a pas eu la chance d'avoir des balsamères qui étaient qui avaient toujours un contenu solide c'est le cas de petits vasants verts entiers extrêmement fragiles ou alors ici vous voyez toute une série de balsamères provenant de la tombe des cinq sièges à Tchervéterie ou d'une tombe voisine où vous avez des balsamères entiers et aussi des balsamères fragmentaires avec absolument aucun résidu à l'intérieur donc pour ce type d'objet on ne va pas gratter avec un scalpel comme il n'y a rien du tout à tirer à part les squam de verre mais on va nettoyer soigneusement l'objet et faire ensuite des prélèvements à la pipette avec du solvant un solvant organique extrêmement pur pour ne pas introduire de pollution et le dernier type de résidus invisible ce sont les imprégnations donc pour les cruchascoïdes ou par exemple ce brûle parfum retrouvé sur le site de Pani-Loriga en Sardaigne donc le but du programme était d'identifier le contenu savoir si on avait affaire à des matières végétales animales ou minérales pour en déterminer l'usage des parfums quel était aussi le statut du contenu est-ce que c'était des matériaux courants ou des matériaux assez extraordinaires et essayer de tirer des éléments des échanges des matières premières à cette époque-là donc ça c'est des thèmes que développera Dominique Frère donc à côté de la chimie on a fait appel à l'équipe de paléogénétique de l'école normale supérieure de Lyon et les premières fouilles ont été menées les premières campagnes de prélèvements ont été menées en commun et on a fait à la fois les prélèvements pour l'analyse organique et pour la recherche de l'ADN ancien et malheureusement sur tous les sites présentés ici il n'y a pas eu de résultat parce que les méthodes de paléogénétique amplifient principalement l'ADN moderne et pas l'ADN ancien il faut vraiment opérer sur des vases fermés scellés qui n'ont jamais été pollués donc ça c'est l'état de la recherche actuelle mais qui sera très probablement susceptible de conduire à des résultats beaucoup plus intéressants dans les années à venir alors pour faire un bilan de ce programme on retrouve dans les vases essentiellement des lipides donc je vous ai dit que c'était la classe de molécules qui se conservait le mieux on retrouve des acides gras des stéroles et il témoigne de la présence de corps gras dans les différents vases donc on a pu identifier des huiles végétales les discriminer des graisses animales des produits laitiers et des cires donc là vous avez un profil qui a été obtenu à partir d'un produit laitier je passerai et alors au sein des notes pardon il y a une erreur de titre donc toujours sur les corps gras au sein des huiles végétales on a pu dans certains cas identifier véritablement de l'olive par les triterpènes dont je vous ai parlé tout à l'heure retrouvés dans les drets salvins mais aussi de l'huile de baine le moringa que j'exposerai juste après alors ces huiles sont probablement le support du parfum qui aide à fixer les principes odorants on retrouve des graisses animales qui peuvent être des graisses animales sous-cutanées ou alors des produits laitiers alors deux questions soit ça a vraiment servi de support au parfum soit alors c'était un traitement préliminaire du vase de même pour la cire d'abeille qui a pu servir à l'imperméabilisation du vase tout comme aussi servir à la technique d'enfleurage et les cires végétales comme j'ai pu retrouver dans les balsamères de Lyon les fouilles du commandant Charcot de la rue du commandant Charcot on avait des grosses concentrations de cires végétales donc là la source possible ce sont les plantes bouillies pour former des décoctions alors un cas très intéressant c'est l'étude de cette série de petits vases en verre provenant conservées au musée archéologique national de Cagliari et ces vases proviennent des cités de Taros Nora et Olbia et je m'intéresserai à trois vases le premier le troisième et le sixième donc ils ne présentaient absolument aucun résidu les prélèvements ont été faits au solvant et l'extrait dégageait une forte odeur à sentir le vase on ne sentait rien par contre l'extrait développait une odeur de menthe assez piquante donc à l'analyse on a obtenu le chromatogramme suivant et par surprise un pic très important de camphre donc là le camphre était bien conservé le problème est de savoir dans un premier temps si c'est une pollution ou si c'était vraiment le contenu du vase si c'était une pollution ça aurait pu être comme j'ai retrouvé dans de nombreux musées des produits de désinfection des autorisations utilisés soit dans les salles de musée soit dans les réserves donc à chaque fois qu'il y a des aérosols qui sont vaporisés on les retrouve dans les échantillons archéologiques donc il y en a plein qui sont aromatisés à la menthe etc donc là le camphre aurait pu venir de ces produits mais si on fait une analyse précise le camphre existe sous l'état de deux isomères donc je vais symboliser main gauche main droite de forme symétrique si on a un produit synthétique la chimie permet d'obtenir le camphre mais avec ces deux isomères en même proportion si on a un produit naturel par contre la nature privilégie un chemin de synthèse de biosynthèse et on a affaire qu'à un isomère sur les deux dans ce cas là on n'a qu'un seul isomère à 96% de pureté et donc on peut dire que c'était bien du camphre naturel et pas du camphre synthétique donc probablement on peut éliminer la puiste des pollutions par les projections d'aérosols le problème est de savoir quelle est la source botanique donc là c'est tout un raisonnement qu'on a fait avec Elisabeth Dodinet sur quels étaient les candidats susceptibles de répondre à un tel profil et surtout une telle concentration de camphre avec tous les marqueurs associés bornéole camphée l'anol etc donc les candidats retenus ce sont les sauges la sauge officinale la sauge fructicosa qui pousse en Méditerranée orientale aussi une espèce d'asteracée la grande camomille et une espèce d'aquilée l'aquilée monocéphale qui est en fait une endémie turque donc toutes ces plantes présentent de grandes quantités de camphre mais on ne pense pas que ce sont ces espèces parce que le camphre serait associé à d'autres terpènes qui là ici sont absents alors dans quelles plantes le camphre est abondant essentiellement les camphriers le problème est que les camphriers poussent surtout dans le domaine indien c'est l'année donc toute l'Asie du sud-est mais cependant Pline l'Ancien en fait référence donc dans son livre 1294 il parle de cinamomum donc il fait état d'une racine d'un grand poids dans le temple du palatin et de cet arbre s'écoulaient des gouttes qui durcissaient en forme de grain donc on retrouve une attestation déjà dans Pline l'Ancien d'un cannelier qui pousse dans le domaine indien donc les candidats sont le cinamomum camphora c'est-à-dire le cannelier camphrier c'est un deuxième espèce candidate mais qui est originaire de Chine donc pour l'instant il est difficile d'envisager une provenance chinoise à cette époque et puis une troisième source l'Ocotea ou Zambarensis donc appelé en anglais le camphre est-africain qui est qui rentre dans la composition du Kifi selon des études menées par des archéobos et ethnobotanistes et dans Deux Ancents il est mentionné dans les recettes sur les inscriptions du temple de Filet en Égypte et le problème est de savoir aussi comment on peut obtenir un camphre aussi pur donc normalement le camphre s'obtient non pas par distillation mais par sublimation qui est une technique un petit peu similaire et le problème est que ces techniques n'étaient pas connues à cette époque-là donc on peut se demander vraiment quelle est l'origine et comment on pouvait faire comment un tel produit a été obtenu avec une telle pureté pour cette époque-là donc les analyses chimiques on voit là posent énormément de problèmes aux botanistes mais aussi aux archéologues et aux historiens des sciences et puis dans le sixième vase ce petit vase donc en verre moulé on obtient non seulement les composés du camphre mais aussi deux composés qui sont extrêmement intéressants le clovandiole et son dérivé d'oxydation qui n'ont jamais été identifiés en contexte archéologique et par examen des sources botaniques ce composé est très peu répandu dans la nature mais se retrouve dans les souchés le cyperus rotundus et le cyperus lungus et ces espèces étaient déjà mentionnées ont été retrouvées en contexte archéologique en Égypte et une deuxième source est que le clovandiole peut être un produit de dégradation du cariofilène qui lui est ubiquiste et répandu dans quasiment tous les matériaux tous les végétaux mais le clovandiole est formé par le cariofilène suivant un processus de dégradation très spécifique que l'on retrouve dans la fabrication de la bière donc est-ce que c'est un indice pour l'instant la bière vraiment personne ne s'est penché dessus au niveau chimique car c'est un domaine très difficile et puis deux molécules l'oxyde de manoïl et son isomère d'épimanoïl avec une telle concentration de son isomère on peut retenir que de source le junipyrus oxycédrus et là on retrouve le ciste mais cette fois-ci le ciste crétois donc on voit que dans ce petit vase il y avait une recette extrêmement compliquée et vous voyez ici des cires épicuticulaires donc j'en ai parlé pour Lyon on retrouve cette matière grasse qui sert certainement de base au parfum et on retrouve dans les écrits notamment dans Pline 15 25-31 les mentions de l'utilisation de cire de plante pour faire l'extraction des principes odorants donc notamment l'utilisation du croton des feuilles des fruits de laurier de myrte de cédra de cyprès de noix carium de cèdre des fruits de garou ou encore de lentisque et qui étaient mis à bouillir comme je vous ai expliqué tout à l'heure pour en extraire la cire et pouvoir l'utiliser ensuite donc vous voyez qu'en fait par la chimie à partir d'aucun résidu visible on peut obtenir énormément d'informations non seulement sur l'identité des plantes mais aussi sur les procédés de fabrication quand ça marche parce que c'est tout à fait imprévisible et aléatoire un autre exemple très intéressant dont vous a parlé Jean-Pierre dans son dernier cours était le baume retrouvé dans un balsamer en albâtre de la tombe de Tana Plicunia donc nous sommes à Ciusi au nord de Rome et la tombe était celle-ci avec un coffret en pierre intact et à l'intérieur du coffret en pierre un coffret en bois tous les nécessaires de toilettes et puis cet alabastre en albâtre donc d'après ce que vous avez dit Jean-Pierre au cours d'avant l'alabastre était réputé tout comme la pierre et le métal selon Théophras Tepline pour conserver des parfums extrêmement riches et précieux et favoriser leur bonne conservation donc l'analyse du baume nous a donné un profil suivant assez complexe ici on va dire assez sale et compliqué qui nécessite des purifications supplémentaires donc par analyse par électrospray je vous ai montré la technique pour l'huile d'olive on ne détecte absolument pas d'huile mais ici des cérides qui ne proviennent pas de cire d'abeille mais de cire végétale donc les analyses qui étaient menées il y a à peu près 20-30 ans qui permettaient d'analyser des cires par chromatographie en phase gazeuse aujourd'hui sont remises en question parce qu'on s'intéresse aux cires végétales et par chromatographie en phase gazeuse cire végétale et cire d'abeille ont exactement le même profil il faut faire appel à la spectrométrie de masse pour bien identifier les molécules une à une et on voit que la cire d'abeille a certaines molécules et les cires végétales en ont d'autres donc maintenant on est capable de distinguer les deux alors par purification on obtient pour les acides gras le profil suivant avec ces acides hydroxylés qui pourraient être des produits d'oxydation des acides gras palmitiques et oléiques mais qui n'en sont pas parce qu'ils sont associés à des acides gras de plus longue chaîne et la composition chimique est exactement la même que celle de l'huile de baine donc c'est le moringa oléifera qui pousse à l'heure actuelle au Kenya et dans le nord de la Tanzanie alors cette huile de baine est assez extraordinaire vous voyez ici la comparaison avec l'huile de moringa et le massif d'estérol qui était exactement le même dans l'échantillon de Kyozi et dans cet échantillon de moringa alors cette huile est assez extraordinaire parce que c'est la seule huile végétale qui est liquide fluide mais surtout qui ne s'oxyde pas et elle est utilisée notamment par les horlogers à l'heure actuelle encore en Suisse pour graisser tous les mécanismes des montres parce qu'elle ne s'oxyde pas elle ne rancit pas elle n'épaissit pas donc elle est idéale pour graisser tous les mécanismes et en allant un peu plus loin dans les purifications on obtient un massif de triterpène celui-ci donc avec des acides oléanoliques moroniques qui sont des marqueurs du mastique donc la résine de mastique le pistachia que l'on retrouve dans les îles grecques essentiellement à Kios et dans une autre fraction on obtient toutes ces molécules-là qui sont en fait des produits de dégradation de cette première molécule des produits de dégradation thermique donc à l'issue de toutes ces analyses on peut déduire que la composition du baume était la suivante une huile de baine mélangée avec de la résine de mastique donc du pistachier on ne sait pas exactement l'espèce probablement le pistachier lentisque donc mélangé à du moringa avec quelques graisses de résine animale tout ceci a été mélangé et chauffé parce qu'on a à la fois les marqueurs de chauffe des huiles et de la résine voilà c'est ce que je viens de dire plus quelques traces de résine de pinacée aussi et enfin pour finir nous allons en Sardaigne du Sud à Carbonia donc ici au sud-ouest pour étudier la nécropole de Montesilay de Soulchis donc cette nécropole vous voyez ici donc elle domine toute la baie de Sant'Antioco et toute la ville a été construite sur une acropole donc vous avez une maquette présentée au musée les restes des structures avec une reconstitution d'une maison toute une série de tombes creusées avec les céramiques que nous allons étudier donc essentiellement des Onokoe et Onokoe à Bobèche et puis aussi un Tofette du IVe siècle donc nous intéressons surtout à la tombe numéro 158 donc dans cette nécropole il y avait à la fois des tombes à incinération et à inhumation suivant les périodes pour la tombe numéro 158 tout ce matériel-là céramique était disponible et plutôt que de s'intéresser à un seul type céramique dans toute la nécropole on s'est intéressé à tout le contenu céramique d'une seule tombe pour essayer de voir si les céramiques contenaient différents matériaux ou alors un seul donc si l'on reprend la stratigraphie à partir du bas dans la tombe premièrement le corps a été incinéré on a retrouvé les cendres dans la strate supérieure des objets miniatures ont été déposés comme offrandes secondaires notamment cette petite amphorette miniature et l'analyse a montré qu'elle contenait des matières grasses animales et végétales de la résine de pinacée donc probablement un mélange assez odorant un baume parfumé qui aurait des dimensions soit médicinales soit prophylactiques au-dessus on a retrouvé un dépôt de cendres et d'os calcinés dans une partie de la fosse puis ont été jetés toute une série de céramiques donc des bols des tasses et là on voit on retrouve toujours des matières grasses animales dans chacun avec pour certains soit de la cire d'abeille soit des huiles végétales qui ont été cuites donc on voit que toutes les céramiques ont contenu un matériau différent et fabriqué par des recettes différentes puis ensuite on retrouve ici deux zoonokoé une onokoé et une onokoé abobeche donc le nokoé montrait des traces de graisses animales chauffées et le plus intéressant était cette onokoé abobeche qui montrait un résidu pâteux mais complètement figé qui s'est révélé être de la pâte d'agrumes donc tout ça on a pu l'identifier par une certaine classe de tanins les flavones qui sont spécifiques du genre citrus alors la tombe est du 5e siècle environ et pose le problème de l'importation des agrumes en Occident donc il est depuis longtemps il a été admis que les agrumes avaient été importés par les arabes au 9e 10e siècle après Jésus-Christ depuis la Méditerranée orientale mais en fait on a un certain nombre d'attestations notamment à Chypre à l'âge du bronze à Samos je ne sais plus exactement la date une attestation aussi de pépins à cume mais qui en fait a été republié qui s'est révélé être de la pomme et non des citrus et puis on se retrouve en Sardaigne donc avec des attestations d'agrumes à cette période-là grâce non plus à des restes organiques mais structurés des pépins ou des pollens mais juste par la présence de molécules qui sont spécifiques des citrus alors le problème est que par la chimie on ne peut pas dire quel citrus c'était si c'était une espèce endémique une espèce importée donc il y a tout un travail d'archéobotanique à faire sur cette question-là la question est posée donc voilà vous voyez toutes les différentes attestations et puis dans une autre tombe on a retrouvé une série de nos coés donc trois de nos coés que vous voyez ici la première vous voyez avec un résidu complètement pris en masse qui correspond en fait au négatif de la forme intérieure du vase et puis des résidus sur sa partie droite ici en gris et des résidus sur sa partie gauche donc on a fait trois prélèvements pour ce vase et on voit que le contenu pâteux à l'intérieur je finirai par celui-là pardon le dépôt à l'extérieur sur cette partie-là est constitué de cire d'abeille de résine de pinacée avec de faibles quantités de produits laitiers et des traces de feuillus d'espèces feuillus sur cette partie-là les dépôts gris on n'a aucun reste organique et à l'intérieur on a un contenu tout à fait original et inédit avec des graisses animales chauffées des résines de pin une faible quantité d'huile végétale et surtout des pics absolument ininterprétables d'éthylamine d'acide phosphorique de sucre d'un stérole appartenant aux champignons de vitamine E qui se retrouvent dans les végétaux normalement ceux-là sont des produits de laboratoire et on les retrouve dans le vase donc vous voyez ici le type de raisonnement qui est fait et sans cet article publié en chimie dans le journal de chromatographie en 2009 une étude des chimistes des pays baltes qui ont étudié ce qu'on appelle le pain d'abeille le bee bread sans cette étude on n'aurait pas pu identifier le matériau donc là vous avez à peu près 80 molécules qui ont été identifiées dans le pain d'abeille et en point noir et en point rouge les molécules que je retrouve aussi dans l'échantillon archéologique donc on a quasiment une parfaite corrélation entre le pain d'abeille identifié par les chimistes de la mer baltique et puis cet échantillon assez extraordinaire on peut donc dire que le matériau que l'on ne connaissait pas jusqu'alors est bien du pain d'abeille alors le pain d'abeille est l'équivalent de la gelée d'abeille la gelée d'abeille étant réservée à la reine et le pain d'abeille est la même nourriture mais pour les ouvrières pour alimenter les larves et quand on confronte tous les résultats et les prélèvements que l'on a fait notamment avec toute la série d'observations des résidus comment ils se présentent où est-ce qu'ils se situent on peut voir que dans la tombe donc les cendres et les os une fois calcinés ont été jetés au fond de la fosse puis une libation avec cet eutnocoé a été faite donc un mélange de graisse de résine et de pain d'abeille et cette eutnocoé a ensuite été probablement enfoncée dans du sable ou dans de la terre qui a laissé la trace ici dans une position verticale en l'air qui ne peut pas tenir debout si elle n'est pas calée et ensuite une fois qu'elle était dans cette position une deuxième libation a été faite et nous avons eu de la chance car la composition chimique de ces résidus retrouvés sur les parois extérieures correspond exactement à la composition chimique du contenu de cette deuxième eutnocoé donc en fait on peut dire qu'une fois que celle-ci a été placée une deuxième libation a été faite par-dessus et ensuite cette eutnocoé a été la deuxième a été déposée à côté verticalement parce qu'on voit bien le contenu qui en a pris la forme sous forme d'un disque d'une galette retrouvée au fond et puis ensuite une dernière libation a été faite par cette troisième eutnocoé qui elle contenait un mélange de cire d'abeille de graisse animale végétale chauffée de résine de pinacée un peu de poids de cire végétale et une autre oléorésine très odorante tirée du styrax donc le liquide en barre qui a une odeur fortement balsamique donc on voit dans cette tombe une succession de libations donc par la chimie en faisant correctement les prélèvements on arrive à reconstituer une série de gestes et on peut dire que cette tombe a fait l'objet de trois libations avec trois matériaux différents un tout à fait symbolique contenant du pain d'abeille une deuxième avec donc peut-être des extraits de feuillus et des marqueurs de vin et enfin une troisième avec un matériau très fortement odorant constitué de pois et de baume donc voilà pour cette dernière tombe et je finirai par des réattributions d'objets donc nous sommes en Sardaigne sur le site de Cabras un site lacustre c'était une fouille de puits donc avec un milieu totalement anaérobique qui était très propice à la conservation de la matière organique et nous avons étudié une douzaine d'objets dont ces trois ustensiles qui étaient considérés comme des lampes avec des résidus noirs dedans à l'intérieur vous voyez les résidus il suffisait de les gratter avec un scalpel quelques milligrammes pour en extraire la matière organique suivante et on obtient le chromatogramme avec les acides gras les stérols et ce qu'il y a d'original ce sont les acides biliaires et alors ces acides là où est-ce qu'ils se retrouvent ? Ils se retrouvent uniquement dans les animaux dans une zone très précise du système digestif à savoir la vésicule biliaire comme son nom l'indique une partie du foie la première partie de l'intestin et ensuite ces acides sont complètement recyclés réabsorbés et ils retournent dans le système vésicule biliaire foie donc si l'on en retrouve dans les échantillons archéologiques ça veut dire qu'on a affaire à ce type d'organe soit le foie soit le début de l'appareil intestinal et donc probablement cet objet n'est pas une lampe mais a été en contact avec des viscères le foie d'un animal on ne peut pas dire lequel mais bon là c'est un peu anachronique mais pourquoi pas cette lampe serait un objet utilisé par un aruspice pour découper un foie ou alors en recueillir le liquide donc voilà et pour conclure donc au niveau bibliographique vous pouvez retrouver un grand nombre d'articles d'archéologie de chimie mais aussi de botanique dans les deux ouvrages qui sont édités par Dominique Frère et Laurent Hugo donc sur l'archéologie des parfums l'archéologie des odeurs et puis toutes ces données normalement prochainement seront disponibles en ligne pour pouvoir être utilisées par tous les archéologues et historiens et botanistes avec toutes les données chimistes sur le site de l'ENS notamment alors pourquoi publier les données brutes parce qu'à l'heure actuelle on les interprète d'une certaine façon dans 20 ans les chimistes les botanistes auront avancé le savoir aura accru et on pourra peut-être réinterpréter les résultats d'une autre façon c'est pour ça que les études de chevreuil en 1848 étaient très détaillées très bien publiées on peut les réinterpréter voir quelles sont les conclusions justes et les conclusions à modifier donc dans notre travail nous faisons exactement la même chose les conclusions sont faites en l'état des connaissances actuelles mais peut-être que dans 20 ans elles pourront être un petit peu différentes et puis tout un tableau synthétique sera publié avec toute la série des 250 échantillons étudiés les contextes les formes la méthode de prélèvement le type d'analyse ou de purification effectuée les marqueurs chimiques et l'interprétation que l'on en fait en confrontant les données chimistes et botaniques à l'heure actuelle donc en conclusion de toutes ces analyses on voit que l'exploitation de cette nouvelle source de données les molécules chimiques qui sont invisibles mais quand même présentes en très faible quantité permettent d'apporter des résultats nouveaux et parfois de réinterpréter les hypothèses archéologiques donc ces molécules peuvent être conservées dans différents types de vases de nature minérale en céramique en pierre en verre en métal fermé ou verre on peut autant réaliser les expériences sur des vases entiers ou des fragments de vases et les analyses chimiques permettent de remonter à l'origine biologique donc végétale ou animale par l'interprétation d'associations de molécules donc plus en travaillant sur une seule molécule comme par exemple l'acide tartrique pour le vin mais en travaillant sur des associations de 20 ou 30 molécules pour identifier des genres botaniques voire des espèces de plus donc on peut préciser un certain nombre d'actions anthropiques et préciser des étapes dans le mode d'élaboration des baumes des parfums et de tout ce que l'on peut retrouver dans les vases et puis donc nous l'avons vu un certain nombre d'hypothèses sont remises en cause notamment dans un article que l'on publie en ce moment avec Dominique Frère dont il vous parlera sur le problème des cruchascoïdes où l'on croyait qu'il était fait des libations de vin mais en fait on retrouve exactement la même constitution chimique des résidus que pour les autres vases à parfum et puis on peut réattribuer un certain nombre d'objets donc ce que l'on croyait être des lampes ou des brûlensants seraient en fait des ustensiles utilisés lors de sacrifices et en faisant correctement en réfléchissant au moment du prélèvement comment faire les prélèvements ou les faire et en essayant de créer de replacer les objets dans leur contexte on peut éventuellement mais ça c'est assez rare reconstituer des petites scènes des petites scènes cultuelles et concernant les parfums donc je conclurai là-dessus où on identifie essentiellement les bases c'est-à-dire les graisses les huiles les cires parfois si la matière organique est bien conservée on peut remonter à l'huile d'olive l'huile de sésame ou l'huile de baine par exemple les notes de parfum n'ont jamais été les notes propres au parfum donc à savoir les notes de tête de cœur et de fond donc les notes de tête sont les notes les plus volatiles sont souvent perdues sauf dans le cas que l'on a vu du camphre qui est un cas vraiment exceptionnel les notes de cœur aussi sont souvent perdues ne restent que les résines les baumes donc tout ce qui est molécules à odeur assez lourde et donc comme pour les autres types d'échantillons pour les parfums on peut avoir un certain nombre d'indices sur la façon dont est fabriqué le parfum par décoction de plantes par enfleurage problème se pose de la distillation et en identifiant les différentes plantes donc vous avez vu tout à l'heure l'exemple du camphre le problème qu'il pose quelle est la source est-ce un camphrier qui provient de Chine ou d'Asie du sud-est le problème mondéciste on reste dans le domaine méditerranéen mais quand on passe à l'encens ou à la cire on est tout de suite dans le domaine de l'océan indien avec quelques espèces aussi qui poussent en Asie du sud-est en Indonésie ou un peu plus au nord donc se pose réellement la question maintenant des relations entre tout le bassin méditerranéen et l'océan indien donc dans un article de Salle en 1996 il a pu montrer qu'un certain nombre d'attestations montrent qu'à partir de la deuxième moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ il y a vraiment des relations entre le bassin méditerranéen et l'océan indien mais quand on se situe avant on est à l'état d'hypothèse et le tout sera dilucidé qu'est-ce qui se passe au niveau de la péninsule arabique notamment est-ce que le domaine de l'arabie pétrée tourné vers le bassin méditerranéen est-ce que ce royaume-là est en échange avec le domaine de l'arabie heureuse si les deux domaines n'ont aucune relation auquel cas on ne peut pas envisager de sources provenant de l'océan indien et de l'Asie du sud-est par contre s'il y a des échanges caravaniers entre le sud et le nord de l'arabie là du coup ça nous ouvre la porte à tout l'océan indien l'Asie du sud-est voire même la Chine en échange interne voilà je vous remercie bien évidemment un exposé de cette richesse suppose et implique un grand nombre de questions j'en avais préparé que nous n'aurons pas le temps d'aborder la première que je voudrais poser concerne les analyses qui ont été faites jusqu'à présent que les archéologues sont bien obligés de prendre sans pouvoir les critiquer parce qu'il nous manque les bases pour le faire et puis parce que je crois aussi que l'évolution des techniques et de l'interprétation chimique a été considérable ces dernières années et on trouve donc dans la littérature un grand nombre enfin un certain nombre d'analyses qui ont eu pour base des études à partir de l'infrarouge et je voudrais savoir si ces études sont fiables ou s'il y a une véritable erreur méthodologique à utiliser l'absorption dans l'infrarouge ce que je vous ai présenté pendant la conférence c'était les techniques d'élucitation structurelle donc on s'intéressait aux structures des molécules et on les identifiait une à une alors l'infrarouge je l'ai sorti de mon exposé mais c'est une technique qui est très utilisée depuis très longtemps alors pourquoi ? parce qu'en fait elle demande un matériel qui est très peu cher c'est très facile pour préparer l'échantillon et on n'obtient pas du tout d'arguments sur la structure de la molécule mais juste sur des fonctions donc l'échantillon qui déjà doit être plus gros pour la chromatographie en phase gazeuse et irradié par un faisceau de lumière on obtient un spectre et ce spectre nous indique qu'il y a telle ou telle fonction chimique donc une fonction acide une fonction cétone et une fonction alcool mais en aucun cas on peut identifier une molécule comme par exemple dans le cas du vin donc ça c'est toujours l'analyse qui est reprise avec les travaux on compare les travaux de Françoise Formanti chromatographie en phase gazeuse et puis de McGovern aux Etats-Unis sur la spectroscopie infrarouge et voilà du vin de la Madrague de Gien donc une épave de 70 avant Jésus-Christ par là qui contenait les amphores étaient encore bouchées contenait quelque chose un résidu marron donc qui était probablement du vin et en faisant le spectre infrarouge donc là j'ai pu comparer le vin de Gien avec du Médoc et on obtient en effet des bandes mais McGovern l'a fait sur tout un tas de céramiques néolithiques voire plus antérieures et bon il a pu remonter à l'origine du vin à identifier le vin le plus ancien au monde mais est-ce que vraiment les arguments sont suffisants pour identifier de l'acide tartrique non parce que les fonctions cétone déjà on voit dans ces spectres elles disparaissent il y a DOH ça peut venir de l'acide tartrique mais aussi de tous les matériaux qui comportent des fonctions alcool vous avez tous les bois les celluloses vous avez tous les sucres qui peuvent contribuer à ce signal donc en fait la spectrométrie infrarouge est très bien comme méthode de pré-analyse pour dire on a ou pas de la matière organique on a ou pas telle fonction présente dans l'échantillon mais en aucun cas on peut on peut dire tel matériau est identifié grâce à son spectre infrarouge il faut vraiment se méfier et on l'a vu avec toute la complexité et l'éventail de matériaux qu'on peut retrouver dans des flacons à parfum il faut forcément faire de la chromatographie et de la spectrométrie de masse bien donc ça élimine quand même un certain nombre de publications qui paraissaient être fondées sur une analyse véritablement scientifique et on voit donc qu'il faut être tout à fait prudent mais est-ce qu'il y a donc il y a des marqueurs qu'on ne peut pas retrouver tu l'as expliqué c'est-à-dire tout ce qui est volatil est-ce qu'il y aura à terme puisque les progrès sont énormes depuis les 15 dernières années disons est-ce qu'il y a à l'heure actuelle des techniques en développement qui permettraient de déceler ce qui est aujourd'hui indétectable avec d'autres types de marqueurs c'est-à-dire il peut y avoir évaporation mais est-ce que par exemple les roses ou une fleur quelconque ne peut-elle pas laisser un autre type de marqueur qui serait éventuellement décelable peut-être par amplification génétique alors même au niveau chimique on voit à quelle vitesse évoluent les techniques entre les travaux de Françoise Formanti d'il y a 30 ans et ce que l'on est capable de faire à l'heure actuelle elle travaillait sur 200 grammes de tessons d'enfort maintenant on est sur du 200 milligrammes de poudre céramique qui donne 1 à 10 microgrammes de matière organique pour faire toutes les analyses donc je pense que dans les années à venir on va encore descendre en sensibilité et être capable de détecter des molécules présentes en plus faible quantité le problème après ce sont les pollutions parce que les pollutions elles existent toujours et elles ont tendance à couvrir le signal donc on pourra être plus sensible mais par contre les pollutions resteront toujours à un niveau égal mais par exemple pour la rose ce qui semble intéressant c'est que la rose est caractérisée par des molécules qui lui donnent son odeur la rose de Damas c'est la damaskénone notamment et ces molécules sont très peu présentes enfin à très faible concentration elles se retrouvent dans les roses modernes mais pour déjà si on avait un échantillon d'eau de rose archéologique retrouver la damaskénone dedans serait un réel défi donc une fois qu'on aura eu cet échantillon qu'on aura été capable d'identifier la damaskénone dans un échantillon archéologique je pense que là on pourra appliquer le protocole plus généralement pour tous les échantillons par exemple comme j'ai pu le faire pour l'huile d'olive et les triterpènes ou maintenant je fais une recherche spécifique des marqueurs de l'huile d'olive donc ce qui a été fait sur l'huile d'olive il faudrait le faire sur toutes les plantes ce qui demande un travail de quelques années est-ce qu'on peut imaginer aussi d'autres types d'analyses croisées je pensais comme ce sont des produits naturels est-ce qu'il n'y a pas aussi piégé avec dans la matière par exemple des pollens qui pourraient orienter vers telle ou telle identification végétale étant donné que le pollen lui est extrêmement caractéristique et permet une identification sûre est-ce qu'il se conserve déjà dans les échantillons qu'on a trouvés les pollens se conservent beaucoup plus facilement que les autres matériaux organiques amorphes parce que lui il est structuré donc il a sa coquille autour qui le protège de tout l'environnement donc il est bien conservé et on voulait mener une étude comparative chimie et palynologie sur les échantillons de cistes de l'échantillon de Tunisie mais l'échantillon n'a pas encore été traité de ce point de vue-là mais je pense qu'à l'avenir dans le prochain programme de recherche on veut confronter les analyses chimiques avec les analyses palynologiques donc ça c'est une voie qui me paraît intéressante mais là aussi se pose le problème de la pollution parce que est-ce qu'on peut on peut imaginer qu'une partie du pollen vient effectivement des fleurs qu'on a utilisées mais est-ce que ça ne vient pas aussi de l'atmosphère sans parler de l'atmosphère moderne mais aussi de l'atmosphère de l'époque il y a des pollens très volatiles comme le pollen d'Olivier par exemple qui peut se trouver partout donc là comment distinguer ça sera plutôt une orientation vers il faudra effectivement travailler en collaboration pour que le pollen permette aux chimistes de mieux cibler le marqueur qu'ils recherchent c'est plutôt ça il faudra qu'il y ait un aller-retour permanent tout à fait c'est vraiment un domaine de recherche interdisciplinaire où les scientifiques de laboratoire doivent travailler en collaboration avec les archéologues sur le terrain là par exemple les palinologues ils devront autant analyser l'intérieur des vases que l'extérieur donc toutes les pollutions que l'on retrouve dans le sédiment qui peuvent venir contaminer l'intérieur du vase donc en faisant des études comparatives je pense qu'on peut arriver à des résultats et puis nous confronter les données moléculaires aux données de palino en carbologie aussi etc bon j'ai été aussi très intrigué à plusieurs reprises en lisant les analyses que tu as publiées de trouver souvent des acides gras animaux notamment des cholestérol là où on attendait des phytostérols et bon on peut imaginer qu'on ait utilisé de la graisse animale bien entendu dans certains parfums mais les retrouver systématiquement dans les flacons ça pose quand même un problème et les retrouver alors ça me pose encore plus un problème dans des cuves notamment les cuves que tu avais analysées pour moi qui viennent des parfumeries de Pompéi dont nous parlerons dans d'autres séances je vois mal je vois très bien qu'on a pu utiliser ces cuves pour recueillir de l'huile qui servait de base pour les parfums que le parfum a fabriqué mais pourquoi y retrouver à l'intérieur aussi des cholestérols là j'avoue que je n'ai pas d'explication et je voudrais savoir quel est ton point de vue à l'heure actuelle sur les deux points c'est à dire les gras dans les cuves et les gras dans les flacons enfin les gras animaux dans les cuves et dans les flacons alors pour les flacons à parfum pour les graisses animales on retrouve énormément d'indices de produits laitiers et c'était une hypothèse une remarque qui avait été faite par Jacques Centraux au colloque sur les huiles parfumées à Rome est-ce que la méthode d'imperméabilisation des céramiques qui étaient utilisées au 19ème ou début 20ème siècle qui consistait à faire bouillir du lait à l'intérieur des céramiques avant la première utilisation est-ce que cette technique-là n'avait pas pu être utilisée avant et en fait oui pourquoi pas et ça permettrait d'expliquer énormément de résultats pourquoi on trouve ces produits laitiers imprégnés dans la céramique peut-être que le lait n'a pas été véritablement bouilli dans le vase mais en tout cas bien chauffé donc il en aurait imprégné les parois et ainsi on a un dépôt de caséine qui est une protéine que l'on ne voit pas par nos méthodes mais par contre on voit tous les lipides des produits laitiers donc ça serait est-ce que ça ça suffit pour imperméabiliser un produit comme les huiles végétales est-ce qu'il n'y a pas de dissolution donc ça ça suffirait ça règlera définitivement la fameuse question de savoir si les vases à parfum voyagés vides ou pleins s'ils n'étaient pas ou non ça règle la question il faudrait faire de l'expérimentation comme ça a été fait pour les amphores qui doivent être nécessairement qui doivent nécessairement être poissés même pour contenir de l'huile parce que sinon tout le liquide diffuse à vitesse plus ou moins lente à travers les parois donc un récipient céramique oui il doit être imperméabilisé obligatoirement sinon il perd son contenu et concernant là il faudrait pour le coup lancer il faut faire de l'archéologie expérimentale un vrai programme sur ces questions là ça ça vaudrait ça réglerait beaucoup de questions y compris des vieilles analyses qu'on ne comprenait pas et pour donc les parois des cuves donc il y avait les cuves de Pompéi de Saipinome et puis j'ai pu faire des analyses sur des fouilles de l'INRAP autour de Perpignan Narbonne Béziers depuis 4 ou 5 ans et systématiquement dans les enduits de mortier je retrouve du cholestérol donc des graisses animales normalement c'est toujours dans des villas soit oléicoles soit vitivinicoles donc ça pose quelques problèmes d'avoir toujours cette trace de cholestérol si c'est oléicole je retrouve aussi la signature de l'huile d'olive et en confrontant tous les résultats qu'on a depuis 2002-2003 je me pose la question est-ce que pour fabriquer pour imperméabiliser une cuve donc pour fabriquer un mortier de tuileau ok on utilise de la chaude de la brique pilée mais est-ce que dedans on ne met pas aussi un peu de graisse animale et je me suis fait cette remarque en recherchant les méthodes qui étaient faites pour imperméabiliser des enduits de chaud dans les bâtiments au 18ème 19ème siècle et je suis tombé sur un texte qui disait pour imperméabiliser complètement un enduit de chaud il suffit de rajouter du suif donc ça c'est une technique bien connue par les anciens qui a été utilisé jusqu'à l'abandon des enduits de chaud pour le béton et pourquoi pas dans l'antiquité on ne rajoutait pas du suif au mortier de tuileau pour encore en améliorer son imperméabilité c'est une piste tout à fait intéressante le problème c'est que à ma connaissance dans aucun des textes qui nous sont parvenus on mentionne cette possibilité on sait qu'on mélangeait la chaux avec de la lit d'huile d'olive notamment pour éloigner les insectes et probablement aussi pour renforcer l'étangélité mais j'ai jamais vu l'utilisation de grands animaux mais ceci dit effectivement là encore il faut probablement faire une expérimentation et je crois que beaucoup de ces questions seront résolues par l'archéologie expérimentale il nous reste presque peu de temps important j'ai une question qui me reste un peu en travers depuis de nombreuses années dans un article qui avait été publié en 1989 et que tu connais bien et qui concerne un petit flacon à parfum trouvé dans une des grottes à côté de Kunram en Israël les chimistes qui ont étudié le contenu qui était très bien conservé et dans des conditions exceptionnelles puisqu'on est quasiment dans le désert avaient réussi à identifier en tout cas et proposer comme identification avec un point d'interrogation quand même que ce petit conteneur avait pu contenir la fameuse bombe de Judée ce qui évidemment a été tout à fait miraculeux puisqu'on était effectivement dans la zone de production du baume etc est-ce que cette analyse est fiable ou est-ce que l'interprétation n'a-t-elle pas été tirée pour des raisons culturelles voire politiques vers un produit aussi emblématique évidemment de la Judée un produit dont il faut rappeler que à ma connaissance en tout cas le végétal qui le produit a aujourd'hui disparu de mémoire cet article donc l'échantillon était très bien conservé c'était un petit vase avec un matériau résineux à l'intérieur entouré de paille avec un très long col tout conservé réellement il n'y a pas d'analyse chimique qui ont été faites mais juste des observations alors le problème de ce baume de Judée c'est une mire le comifora donc le comifora au pobalsamum et d'un point de vue botanique on n'est pas sûr de son identification et cette mire au pobalsamum pousse surtout en Arabie on ne le retrouve pas en Israël à l'heure actuelle il a pu disparaître mais on voit qu'on se heurte à pas mal de questions déjà on n'est pas sûr de la source botanique de l'identification qu'est-ce que véritablement l'opo-balsamum le problème des mires c'est qu'il y en a les comifora il y en a 180 espèces et que pour identifier correctement une plante il faut les fleurs les feuilles et les fruits le problème des mires c'est qu'elles ne font jamais les trois en même temps ni même deux en même temps donc il faudrait faire des campagnes en marquant tous les arbres et y aller régulièrement au cours de l'année pour voir où en est la floraison etc donc ça demande un très beau travail et donc vu déjà qu'on ne sait pas à l'heure actuelle véritablement ce qu'est l'opo-balsamum on ne sait pas trop quels sont les composés chimiques qui sont dedans on en a une idée grossièrement on sait que les mires les comiforas il y a des acides comiques le problème est que dans cet article jamais ils n'ont recherché les acides comiques qui sont véritablement les marqueurs des mires donc ils ont plus fondé le raisonnement sur l'odeur balsamique qui se dégageait du vase mais absolument pas d'argument scientifique et encore moins d'analyse et on peut s'étonner comme on retrouve l'opo-balsamum essentiellement en Arabie dans le sud de la péninsule arabique actuellement donc ce que l'on soupçonne botaniquement être de l'opo-balsamum on peut s'étonner de n'en avoir jamais retrouvé en Arabie et puis là comme par hasard on en retrouve en Israël donc qu'en dire sur les échanges les exportations des Arabes de l'Arabie heureuse à ce moment-là c'est une question bien problématique donc en pratique il ne faut plus tenir compte de cet article qui pollue un peu la littérature si on peut dire et ça ouvre par contre un nouveau programme de recherche possible sur la caractérisation des comiféras donc on a parlé des encens tout à l'heure qui posent problème et pour les myres les comiféras sont encore plus complexes que les encens parce que elles ne sont pas clairement décrites botaniquement mais bon le problème se pose aussi pour tout un tas d'autres végétaux finalement que ce soit le nard qu'on connaît mal mais même des produits comme la cannelle le girofle où tout est à faire pratiquement du point de vue de la caractérisation pour pouvoir les utiliser par la suite d'une part savoir quelles sont les molécules qui peuvent être de bons marqueurs en contexte archéologique et aussi en tenant compte des techniques d'élaboration du parfum savoir si on a une distillation si on a un enfleurage une macération bon pas macération parce que c'est de l'éthanol et qu'on ne produisait pas encore d'alcool à l'époque mais savoir si on a une extraction à chaud par l'eau une extraction par les corps gras on aura des empreintes différentes et ce que l'on appelle parfum à l'heure actuelle fabriqué à partir d'huile essentielle essentiellement à l'époque c'était pas du tout ça vu qu'on ne connaissait pas ce système là donc se référer pour analyser des parfums archéologiques se référer à l'heure actuelle à la composition des huiles essentielles ça pose un très gros problème parce que on a accès à une autre partie du végétal la partie volatile que l'on a absolument pas en archéologie oui parce que les procédés étaient totalement différents bien c'est une maison on commence à l'heure on finit à l'heure et je vois que nous avons déjà dépassé notre temps nous remercions donc Nicolas Garnier de cet impressionnant tour d'horizon des recherches récentes en chimie et nous aurons l'occasion certainement de rappeler ces travaux au cours des prochains séminaires et au cours des prochains cours merci encore applaudissements applaudissements Merci.